Vous venez d'écouter Mood de 24K Golden sur Radio SV, cette musique qui nous a bien ambiancés en 2020. Et tout de suite, on retrouve notre nouvel invité. Radio Saint-Vincent, au plus proche de vous. Bon alors Noa, vous êtes toujours en direct du Salon d'étudiants. Quelle école allez-vous nous présenter ? Oui, nous sommes toujours au Salon d'étudiants, toujours avec Carla et son invitée, Juliette Charoux, qui est étudiante ambassadrice à l'INSEC. Eh bien, oui, c'est exact. Donc bonjour, Juliette Charoux, qui est ambassadrice, étudiante en marketing et management des vents et spiritueux à l'école de commerce de l'INSEC. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les différents parcours que propose votre école et quel est le temps de la formation ? Alors, l'INSEC est proposé dans six villes de France. On est sur Paris, Beaune, Lyon, Chambéry, Bordeaux et Rennes. C'est la prochaine qui ouvre tout prochainement, en septembre. On propose des formations du bachelor au master en marketing, en marketing digital, en immobilier, en finance, en management, en business, en business développement. Et aussi, on a des spécialisations en luxe, en vin et en sport. Et quels sont les critères d'admission pour rentrer dans votre école ? Alors, les critères, on envoie un dossier à l'administration. Si le dossier est retenu, on passe un test, un test d'anglais, aussi un test de culture générale et de logique. Et une fois ces tests écrits passés, on passe un entretien oral, un entretien de motivation où là, on doit présenter son projet professionnel et se vendre à un jury. Est-ce que les spécialités qu'on choisit, par exemple en filière générale ou peu importe dans quelle filière au lycée, est-ce que ça peut être une barrière si on veut rentrer dans votre école ou pas forcément ? Pas forcément. En fait, on peut arriver dès le B3. Donc, soit passer le B1, B2 à l'INSEC comme une formation normale. Et on peut aussi arriver dès le B3. Donc, si on ne sait pas encore trop ce qu'on veut faire, on peut se réorienter. Il n'y a aucun souci. Et tous les choix qu'on peut faire au lycée ne poseront pas de problème. Moi, je sors d'un bac L et je fais quand même une école de commerce. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et quelles compétences qualifériez-vous de primordiales pour un élève voulant rentrer dans l'INSEC ? La cohésion d'équipe. En fait, on fait beaucoup de travaux dirigés. On nous apprend à travailler en équipe. On nous apprend à travailler dans le monde professionnel. Donc, savoir gérer ses émotions, c'est quelque chose d'assez primordial, surtout quand on travaille avec plusieurs personnes. Oui, c'est ça. Et quelle est la moyenne de nombre d'élèves par club ? Vous êtes nombreux ou c'est des petits groupes ? On est plutôt un petit groupe. En fait, on a les grosses promos qui sont divisées en plusieurs classes, en plusieurs promos. On est environ entre 20 et 30 par classe. Ok. Et quelle est la reconnaissance de l'école ? Est-ce qu'il y a par exemple un label ou quelque chose comme ça ? L'école est très reconnue. On est dans le classement, on est au top 30. On est donc reconnus aussi par l'État sur nos diplômes en RNCP. Niveau 6 pour le bac plus 3 et niveau 7 pour le bac plus 5. Donc, c'est une école qui est plutôt reconnue. On en est fiers. Vous avez raison. Et quelle est la charge de travail pour vos étudiants à l'INSEC, du coup ? Il y a pas mal de charges de travail, comme dans toutes les écoles. On doit faire beaucoup de travaux à la maison, puisqu'on apprend en cours et on doit mettre en pratique derrière pour rendre les dossiers. On doit préparer les dossiers, les rendre à l'oral. Et à la fin du bac plus 3 et à la fin du master, on doit passer à un mémoire. Donc, un mémoire qui doit travailler sur toute l'année. Et c'est quand même une charge de travail assez importante. Et donc, vos enseignants, est-ce que ce sont des intervenants du monde professionnel ? Oui. Majoritairement, on n'a presque que des intervenants du monde professionnel, des professeurs qui travaillent et qui prennent de leur temps pour venir nous raconter leur expérience. Et c'est vraiment une valeur ajoutée, puisque ça nous permet d'avoir vraiment un aspect du monde extérieur. Et du coup, votre école, est-ce qu'elle propose une alternance avec des stages rémunérés ? Oui. Aujourd'hui, plus des trois quarts de nos étudiants sont en alternance. On nous propose de l'alternance à partir du bac plus 3. Et c'est vraiment un atout, puisqu'on peut faire toutes nos études si on arrive à partir du bac plus 3 en alternance. Et ça offre pas mal de débouchés derrière. En arrivant avec un diplôme et de l'expérience, ça aide. Et quels sont les débouchés après avoir fait une formation à l'INSEC ? Ça dépend de la filière qu'on a choisie. On a pas mal de débouchés. On est dans le secteur du commerce. Aujourd'hui, le commerce, on en a encore besoin beaucoup. À la fin d'un bac plus 3, on peut devenir chargé de relations clientèles. On peut devenir responsable de CAV. Et à la fin d'un master, on peut devenir globalement la même chose avec beaucoup plus de responsabilité, évidemment. Donc c'est quand même varié. Et quels sont les atouts que propose votre établissement ? Des atouts, justement, sur l'aspect professionnel. On a beaucoup de chance d'avoir les intervenants extérieurs. On a beaucoup de chance de pouvoir faire beaucoup d'alternance. Aujourd'hui, je pense que l'atout majeur, c'est l'aspect professionnalisant qu'offre l'INSEC. Et quel est le taux de réussite dans votre école ? On est à 94% de réussite. C'est pas mal. Et quel est le nombre d'étudiants au sein de votre établissement ? Alors, on est environ à 40 000 étudiants. Et on a un réseau d'alumni. Donc les réseaux d'alumni, c'est un réseau qui permet d'avoir un réseau professionnel, bien sûr. On a plus de 180 000 élèves. Donc ça permet d'ouvrir aussi des portes, de pouvoir communiquer, de pouvoir développer son réseau au maximum et sortir de son master avec un bon réseau. Et quel est le coût annuel pour la formation à l'INSEC ? Alors, les premières années du B1 au B3 sont environ à 8 500. Et le master, pour les deux années, on est à 22 000 euros. Mais sachant que l'alternance est possible, l'alternance permet un financement quasiment à 100%. D'ailleurs, grâce à l'OPCO, pas l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup Juliette. Et quelles sont les dates de vos portes ouvertes ? Et comment est-ce qu'on peut vous contacter ? Vous pouvez nous contacter directement sur notre site internet. On a un site qui est très bien développé. Et nos portes ouvertes à Rennes sont le 28 janvier prochain. Et ça nous permet de venir nous rencontrer, de venir rencontrer nos nouveaux locaux, les visiter. Et c'est avec joie. Merci beaucoup Juliette Charoux pour votre temps. Qui, je le rappelle, est ambassadrice, donc étudiante en marketing et management des vins et spiritus. Oui, merci beaucoup Juliette pour ces précisions. Et effectivement, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller check le site internet de l'INSEC. Et toujours au salon étudiant, on retrouvera Maëlys dans quelques instants. Mais avant ça, on fait une courte pause et on se retrouve juste après. Merci Noah, merci Carla et merci Juliette Charoux pour toutes ces informations. Et comme Noah l'a dit, n'hésitez pas à aller sur leur site internet ou à leur porte ouverte qui vont le le 28 janvier. On retrouve dans quelques instants le groupe Vattel. Mais avant, on fait une petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada